Et c'est parti avec un excellent départ pour le grand favori au nec, le numéro 14 qui est déjà là. Très bon départ aussi d'Orsidrim, le nouveau venu à ce niveau, le numéro 4, qui est déjà dans le groupe de tête. Ouker Berry est là aussi, tout prêt avec également Inden. Par contre, ça a été plus compliqué la mise en jambe avec le numéro 1, Homonymi. Hamlet Duvivier un peu hésitant également en début de course. Hérodarm figure à l'arrière de ce peloton. Oui, il a pris son temps Jean-Michel Bazir, il partit à la Corse. Son cheval était tendu, très tendu dans les premiers mètres, mais il commence à se poser dans le premier tournant. C'est un cheval qui court pour la première fois à ce niveau, qui a pris la tête. Le numéro 4, Orsidrim, Orsidrim qui reste sur 4 victoires, qui a pris davantage avec Pierre Véloche. À l'extérieur, Okaïdo Giel, bien parti aujourd'hui. Déjà en deuxième position, le cheval de Jean-Luc Dersoir, alors qu'Honec est en troisième position. Api Vallée est au galop. Api Vallée, ça c'est un coup de théâtre, et Togallo dans le peloton, elle va être disqualifiée. C'est terminé pour l'une des favorites, Api Vallée, alors que pour passer devant les tribunes, Okaïdo Giel va sans doute venir relayer en tête de course. Orsidrim, le numéro 4, en troisième position, le long de la corde, il y a toujours Inden. Alors qu'Honec progresse maintenant, puisqu'il se retrouve à deux nez au vent, il va sans doute accélérer un petit peu dans la partie descendante. Anademol vient en léger retrait, avec également Astronaut qui trotte dans le sillage d'Ukerberry. On a également Avedrim, qui vient un peu plus loin, plutôt dans la seconde moitié du peloton, avec également Hip-Hophofort. Le champion passe à l'attaque, il va venir prendre l'avantage, il a pris la tête. Il a accéléré sur le pied de 8 dans la descente. Honec qui a pris l'avantage de champion de Philippe Allaire, avec François Lagadec. En deuxième position, Hokkaidoji, qui l'a laissé, est passé. On est en fin d'Indienne avec les 5-6 premiers, avec en troisième position Orsidrim devant Inden. Bien placé avec également Anademol, alors qu'un wagon de la deuxième épaisseur est en train de se former. Et ce wagon est ramené par Ukerberry, qui va avoir une position nue au vent, pour aborder dans quelques instants les 300 derniers mètres. Moins de 1500 mètres à parcourir Ronec. Hokkaidoji, alors Orsidrim aux 3 premières places. Franck Nivar a décalé de la corde Inden maintenant, qui offre un 2 à Ukerberry. En dedans, il y a Anademol. Homonymi également, avec un peu plus loin, Astronaut. Faute d'Astronaut, le numéro 9, alors qu'il semblait aller assez librement. On a peut-être un petit peu temporisé devant. Il n'a peut-être pas trop aimé. Avedrim vient à mi-paquet avec également Hippopofor. On a un peu repris, semble-t-il. On ne va pas très très vite pour l'instant. Chacun a pu y prendre sa place. Oui, c'est vrai que c'est assez calme en ce début de montée. 17 pour le chrono, 13-2 depuis le départ, aucun 100 mètres. Ronec contre les opérations, il est le patron. Mais les chevaux de l'arrière du peloton sont en train de venir à l'extérieur. C'est Hippopofor qui va lancer la course véritablement venant. Troisième épaisseur avec dans son dos Hussard du Landré avec également Jean-Michel Bazir qui a sauté dans le dos d'Hussard du Landré et qui se rapproche avec Erodarm alors que devant, Ronec est toujours en tête. La course qui va prendre une nouvelle dimension à 800 mètres de l'arrivée avec Ronec qui a toujours l'avantage au Kaido Jiel qui va bien derrière lui. Indon qui est à donner au vent et qui va voir venir à son extérieur Hippopofor qui vient de plus en plus vite maintenant. Hippopofor qui vient quasiment à l'extérieur d'Honec au prix d'un joli bout. Avec Hussard du Landré également qui s'est bien rapproché à Erodarm également le cheval de Jean-Michel Bazir qui se fait discret et qui va très librement. Avec Honec qui a vu voir venir à son extérieur le numéro 7 Hippopofor. François Lagadeux qui commence à allonger le tir avec Honec. Il se retourne, le danger, il est peut-être à l'extérieur en bleu. Hippopofor qui va bien mais qui pour le moment derrière Hussard du Landré pas encore lancé par Jean-Michel Bazir. En deuxième position ça va pas mal non plus pour Christian Bigeon avec Hippopofor. Indon tient bon, il est en 4-5ème position avec également à la corde au Kaido Jiel entre les droites avec Honec. Honec est en tête, attention car Hippopofor est un dur. Il est en train de se relancer à l'extérieur alors qu'à l'extérieur également on vient avec Erodarm, avec Oukerberry qui se relance à l'extérieur également qui va venir lutter pour les premières places mais devant Honec lutte pour la victoire avec Christian Bigeon. Christian Bigeon qui essaie de prendre l'avantage avec le numéro 7 Hippopofor et puis Oukerberry, Oukerberry à l'extérieur qui finit à la vitesse du vent alors qu'Oukerberry qui bat dessus pour la victoire. C'est finalement Nicolas Bazir qui gagne avec le numéro 13. Oukerberry une victoire donc pour le numéro 13, Oukerberry qui a fini vite. La deuxième place est pour Hippopofor, la troisième pour Oukerberry. La quatrième sera à voir entre au Kaido Jiel et à l'extérieur Erodarm.